J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu dire que... Non, c'est quoi ? Olivier Mévelle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bretagne Occidentale et vous avez publié un post vraiment très intéressant sur LinkedIn. Vous dites aujourd'hui, on va vraiment sur une problématique, c'est-à-dire que le prix du lait conventionnel risque d'être supérieur au prix du lait bio. Expliquez-moi. Effectivement, Jean-Paul, c'est un vrai problème aujourd'hui parce qu'il a peut-être été sous-estimé jusqu'à présent. Et puis, on s'est aperçu, suite à une étude de Lidl, qu'effectivement, il y avait une convergence aujourd'hui entre le prix payé aux éleveurs du lait conventionnel et celui de la bio et la convergence, on la situe à peu près vers le mois de mai. Même si on peut penser que ce sont des phénomènes de saisonnalité, l'heure est assez grave aujourd'hui pour se poser, mais comment on a pu finalement laisser la situation en l'état ? Aujourd'hui, sur la bio en amont, on a un problème, c'est-à-dire que les producteurs bio, les éleveurs bio ne s'y retrouvent pas. Et on a aussi un problème en aval, c'est que le consommateur aujourd'hui n'est plus au rendez-vous de la bio. Donc, on a un problème sur la bio qui est un problème de valeur perçue aujourd'hui par le consommateur. Les comptes ne sont pas bons. Et pourquoi ils ne sont pas bons ? Parce que la bio n'a pas assez travaillé. Elle n'a pas assez travaillé son offre. Et aujourd'hui, vous savez qu'en aval, pour les consommateurs, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que la qualité perçue d'un produit doit être supérieure à la qualité attendue. Si ce n'est pas le cas, ça freine. Déjà, pour la bio, on a su en 2020 que ça freinait un peu et que cette qualité perçue de la bio n'était pas si évidente par rapport à la qualité attendue. Il n'y avait pas d'effet waouh. Et ensuite, il y a le décrochage. Et toute l'année 2021, et on s'aperçoit que les produits bio reculent de 5 %, on a à ce moment-là une valeur perçue de la bio qui est inférieure au prix payé. C'est-à-dire que les gens trouvent que c'est trop cher. Ça fait beaucoup. Et donc, on a un puissant effet de recul. Et évidemment, les chaînes de valeur alimentaire étant ce qu'elles sont, cette perception en amont va gagner finalement comme grippe. Je veux dire, on va dire, l'amont agricole se retrouve en difficulté tout d'un coup, alors même que finalement, la bio a toute sa place. Aujourd'hui, la place de la bio, c'est quoi ? On a l'assiette des Français qui est composée de 20 % à peu près d'une offre de transition alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a du local, il y a de la bio, il y a du sens OGM, il y a du vegan. Toute cette offre de transition alimentaire constitue 20 % de l'assiette des Français en produits de grande consommation et frais libre-service. Pour autant, la bio, c'est 6,5 % de la consommation totale. Donc, ça veut dire que la bio pèse un tiers de l'offre de transition alimentaire aujourd'hui. Elle est nécessaire et il faut soutenir la bio. Mais la bio a aussi besoin, non pas tant des subsides de l'État, que de penser qu'elle est devenue en moyenne gamme. C'est un positionnement de moyenne gamme aujourd'hui et c'est ça qui pose problème. Elle est dépassée par le local, elle est dépassée par le fermier, elle est dépassée par des offres qui sont de co-branding, fermier, bio, par exemple, local et bio. Mais tout ce qui est produit bio seul tombe en moyenne gamme aujourd'hui. Et c'est cette situation que les éleveurs vivent en amont parce que le prix payé n'est plus au rendez-vous. Est-ce que vous pensez quelque part que la grande distribution a bradé la valeur de la bio ? Oui, oui, parce que, vous savez, on peut raisonner en termes d'oxymore. Soleil noir, c'est un oxymore. Bio et GMS, c'est un terrible oxymore. Comment imaginer, en termes de valeur perçue, que quelqu'un qui va chez Biocop, et vous avez peut-être vu les résultats catastrophiques de Biocop, on le pressentait déjà, c'est-à-dire qu'en 2019-2020, alors que le marché de la bio continuait à croître de 15%, les grandes surfaces spécialisées bio, comme Biocop, ne réalisaient finalement une croissance que de 7-8%, alors que les GMS surperformaient. Tout ça parce qu'on a souhaité, effectivement, mettre la bio au service de tout le monde. Seulement, le problème dans ces cas-là, c'est que ceux qui étaient les premiers à soutenir la bio, pour des vrais motifs, c'est-à-dire pour l'environnement, pour le fait d'être dans une chimie de synthèse. Tous ces consommateurs se sont demandés pourquoi ils payaient plus cher la bio dans les magasins de spécialité, alors que le même cycle, la même heure aux feuilles, était disponible en grande distribution. Et ils ont commencé à s'intéresser au local, ils ont commencé à s'intéresser à des produits RSE, des produits nouveaux qui viennent aujourd'hui et qui sont en train de concurrencer la bio, qui s'aperçoit qu'elle aussi a bénéficié de cet effet, quand les gens quittaient le label rouge pour elle. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle offre de transition alimentaire qui est en train de détourner les consommateurs initiaux de la bio. Et la bio a bien besoin de retrouver finalement leur chemin, mais pour ça, elle va devoir travailler. Est-ce que vous pensez que les causes produisant les mêmes effets, ce que l'on voit pour le lait, même si c'est un produit peut-être d'utilisation assez courante, va se produire aussi pour d'autres produits bio ? Il y a deux hypothèses en fait. La première hypothèse, c'est que la situation est conjoncturelle, n'est que passagère et qu'il va y avoir un rebond de la bio. Et on peut le penser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, c'est que les produits bio conservent un intérêt, un intérêt. Cependant, ils sont dépositionnés en prix. Donc, dans le contexte de stagflation alimentaire que l'on voit, c'est-à-dire qu'on a une croissance qui va être très molle, on a un chômage qui va sans doute repartir, et on a une forte inflation. Dans ce contexte, les gens vont descendre en gamme. Donc, on va descendre en gamme, c'est-à-dire que les gens vont conserver leur consommation en volume, mais par contre, vont acheter des produits de moindre qualité pour garder leur niveau de consommation en volume. Ça ne profitera peut-être pas à la bio. Ça, c'est une vraie question. Derrière, il y a une autre hypothèse, c'est celle, finalement, de la moyenne gamme. C'est-à-dire que ça se paraît curieux qu'en cours de circonstance, aujourd'hui, on voit des personnes, quand ils voient un produit local, par exemple, ou un produit, on va dire, éthique, par exemple, considèrent que c'est plus haut de gamme que la bio. C'est-à-dire que la bio n'a pas fait la preuve, aujourd'hui, qu'elle était vraiment différenciante. Et donc, en fait, elle glisse tout doucement en moyenne gamme. Et certains produits conventionnels vont lui apparaître supérieurs parce que mieux travailler en termes de marketing, mieux travailler en termes de branding. Et on peut penser que cette situation va donc simplifier et gagner également d'autres, finalement, filières qui, aujourd'hui, se pensent protégées. Je pense notamment aux céréales, parce que je crois que c'est le grand retour aussi du conventionnel. Le conventionnel a travaillé derrière et, somme toute, aujourd'hui, des labels comme HVE commencent à percer. On a donc toute une série de labels, par exemple, bleu blanc cœur également, des signes officieux de qualité qui percent et qui sont en train de secouer, finalement, l'offre de transition alimentaire. Et la bio a besoin de s'appuyer sur des réalités pour pouvoir regagner, aujourd'hui, la sieste du consommateur. Mais est-ce que, quelque part, ce qui arrive à la bio, ce n'est pas la première victime d'un phénomène d'implosion de façon plus large des signes officiels de qualité ou des signes distinctifs de qualité, et que ça va être la marque qui va reprendre le dessus ? Alors, ça aussi, c'est une autre hypothèse. Pour autant, on s'aperçoit que celles qui progressent le plus, ce sont quand même les petites marques, les marques régionales, aujourd'hui. Si on regarde en termes de segmentation, aujourd'hui, on a 30 % des consommateurs qui n'ont pas d'autre choix que le prix, j'entends. Et eux, pour eux, c'est des fois le déstockage alimentaire. Pour eux, c'est le hard discount. Ils ne sont fixés que sur le prix. Donc, l'offre de transition alimentaire leur échappe complètement. La classe moyenne, 5 Français sur 10, aujourd'hui, s'interroge. Parce que pour la classe moyenne, c'est le rapport qualité-prix. Mais dans le rapport qualité-prix, il y a prix aussi. Et aujourd'hui, l'inflation est en train d'éroder. L'inflation étant un impôt sur la consommation de la classe moyenne qui amène la classe moyenne à ne toujours pas être enrôlée par la bio. Il reste les 20 % du dessus. Ceux qui sont dans le dernier quintile, le quintile le plus riche. Et aujourd'hui, tout le monde veut leur ventre. Tout le monde veut leur ventre. Et donc, il y a une abondance d'offres à destination des 20 % les plus riches qui fait que les 20 % les plus riches réfléchissent et puis s'aperçoivent que des fois, des associations comme locales, bio, fermiers, locales, sont supérieures en termes de valeurs perçues. Et c'est pour ça que les produits bio et les marques qui ont embrayé, qui ont mis bio, et je pense à Tanon bio, je pense à des yaourts bio de chez Tribalato, où on met simplement le signe bio, ça ne suffira plus. Il va falloir sortir du marketing de promesses de la bio pour venir sur un marketing de preuves de la bio, pour sortir la bio de leur mère. Si je vous comprends bien, il y a un double phénomène et au risque d'être un peu réducteur en disant que l'inflation risque d'apporter le coût de grâce à la bio par rapport à un manque de travail, de différenciation et de valeurs ? La bio seule, c'est-à-dire le label bio apposé simplement sur une marque ne suffira plus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une offre des attentes RSE, et on verra dès que la crise ukrainienne sera terminée, dès qu'avec le Covid, on sera reparti dans une logique où la RHF sera complètement ouverte et que les gens retourneront dans les volumes qui étaient en 2019 au restaurant, on va s'apercevoir en fin de compte que derrière, les trajectoires continuent et reprennent. Et pour la bio, il va s'agir là, effectivement, de se poser les vraies questions. Les vraies questions sont celles de quelles sont les attentes et besoins des consommateurs aujourd'hui et de quels consommateurs on parle. Et c'est ça aujourd'hui qui n'est pas fait et qui va devoir être repris dans l'urgence parce que sinon, je crains fort que d'autres petites marques régionales poussent finalement très fort le local à un point où on voit la bio qui se retrouvera cornerisée complètement, c'est-à-dire un moyen de gamme qui plaît à quelques-uns. La bio, ça ne peut pas être que finalement une promesse. Il est temps aussi peut-être de relancer des études sur la bio parce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui que le consommateur RSE qui arrive, qui attend de la biodiversité, il attend une réduction des gaz à effet de serre, il attend une protection des sols, il attend une protection de la gestion de l'eau. Tout ce concept RSE est en train d'être embrassé par un tas de marques, par un tas de démarches, mais la bio reste très silencieuse, trop silencieuse sur ces points-là, alors qu'au départ, son point fort, c'était l'environnement. Finalement, la bio a été détournée et aujourd'hui, la crise de la bio, la crise de consommation de la bio qui devient une crise de production de la bio, c'est le consommateur qui la déclenche. Pourquoi ? Parce que le consommateur aujourd'hui, il a été dans la nuit de noces avec la bio, il a vécu sa nuit de noces avec la bio, mais après la nuit de noces, il y a les noces de coton et on se pose des questions sur l'autre en se demandant qui il est vraiment, tiens, je n'avais pas vu ces petits défauts. Et c'est ça qui est en train de monter. Et la mise en œuvre du règlement européen bio du 1er janvier 2022 n'aide pas non plus la bio, parce que le consommateur apprend petit à petit qu'il y a un petit affaissement également des rigidités qui l'ont autant protégée. Merci beaucoup Olivier Mével pour cette analyse. Merci bien. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu dire que... Non, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501